Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est très agréable pour moi de venir vous parler aujourd'hui, d'avoir l'occasion d'arrêter dans la production de contenu forcené dans l'hythme de l'actualité ou un sujet à chasse-lope tous les 10 minutes pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur sur ce que je fais, sur ce que font mes collègues aussi, et puis venir en parler avec vous et en débattre quantuellement. Pour commencer, droit à l'oubli et journalisme, quelques tout petits repères pour mal les choses en place. Je m'appelle René Lix, je suis journaliste et community manager à West France. Je travaille dans le web depuis l'an de l'île. Ça fera 15 mois, la semaine prochaine, que je suis journaliste web. En tant que community manager, je m'occupe des réseaux sociaux pour West France, ainsi que des relations avec des lecteurs via Internet. Je me pose directement des questions, je leur réponds, où je transfère à l'un de l'acteur en chef au service juridique selon la nature des soucis. Un petit élément de contexte aussi sur West France. West France, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, à Rennes, c'est rare, c'est le premier quotidien français en termes de diffusion, avec 730 000 exemplaires vendus chaque jour en l'année 2014. Sur Internet, nous sommes présents depuis 1997, et notre navire amiral, West France.fr, fait environ 20 millions de visites par mois. Donc ça représente un... on est dans le top 10 des sites d'information français. Et pour le papier, on fait 53 éditions différentes quotidiennement. Il y a 53 éditions différentes selon l'endroit où vous habitez, en Bretagne, en Basse-Narmandie, Pays-la-Loire. Ce qui représente chaque jour 600 pages différentes qui sont montées. Donc 600 pages avec des textes et des photos dedans, ça laisse pas mal de place pour mettre des noms, des prénoms, des visages. Et donc toutes ces prologes d'anti-classes sont présentes chez nous. Alors tout d'abord, un petit peu comment ça se passe dans une rédaction, cette notion de droit à l'oubli. Je vous dirais que c'est une notion qui est très neuve, et qui est apparue en fait avec Google. Depuis des années, on met des noms, on met des visages, on raconte des faits divers, on parle des fortunes et des mauvaises fortunes de nos contemporains dans le Jordan. Et auparavant, quand le 12 janvier, on donnait la sentence pour une condamnation au tribunal collectionnel de Rennes, c'était dans le journal du 13 janvier, et puis le 6 mars, c'était déjà plus compliqué d'aller en refouiller dans le journal du 12 janvier. Et deux, trois ans après, ça ne montait pas comme ça. Avec l'arrivée de Google, vous cherchez votre nom, et l'article de West France qui vous mentionne remonte instantanément dans les états de recherche. Ce qui est une proche technique de notre part, parce que c'est pas facile de rester en première page de Google. C'est quelque chose. Mais ça peut être parfois embêtant. Donc le droit à l'oubli commence à arriver de plus en plus souvent dans notre quotidien, par le téléphone en fait. Quelqu'un nous appelle en disant « Bonjour, j'ai un problème, vous avez parlé de moi à telle date ? » Et puis maintenant, quand on cherche dans Google, c'est votre article qui remonte au premier, et ça me gêne pour x ou y raisons sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Donc première chose, cette notion est la deuxième, c'était dans notre conclusion à l'instant. C'est une notion qui est également très mouvante. Juste un exemple tout bête, c'est l'arrêt Facebook d'hier, pris par le tribunal de l'instance de Nantes, sur lequel la justice française se déclare compétente pour juger la plainte d'un individu contre Facebook. Donc il ne sera pas obligé peut-être d'aller devant la justice californienne. Donc toutes ces questions de droit par rapport à Internet changent très régulièrement et nécessitent une veille attentive. Alors les journalistes ne peuvent pas forcément faire cette veille-là. On a un service juridique à response qui le fait pour nous, avec lequel on est en contact régulier pour se mettre un petit peu à jour. Alors cette notion de droit à l'oubli, elle est en fait présente dans nos esprits de journalistes, dans les esprits des reporters en particulier, peut-être inconsciemment, parce qu'on l'utilise indirectement dans la manière de gérer les identités que l'on met dans le journal. Quand on se pose la question de « est-ce que je mets le nom de cette personne dans le journal ? », c'est un petit peu du droit à l'oubli avant le droit à l'oubli. On se dit, quand on ne met pas le nom de quelqu'un dans le journal, c'est qu'on se dit « ne vouliez pas que cette information qu'on va donner sur cette personne, que cette information reste collée à son identité, qu'elle soit mise sur la place publique ». Donc d'un côté, il y a déjà un premier garde-fou à des infractions, vous pourrez commettre un éventuel droit à l'oubli statué. C'est cette question qu'on se pose en permanence et quotidiennement du droit à l'oubli. Et plus un journaliste a... Pas la question du droit à l'oubli, la question de la gestion des identités. Je vous dirais que plus un journaliste a d'expérience, et plus il écoute les phones et les lecteurs de l'argent, plus cette notion de gestion de l'identité est présente. Quand vous avez face à vous quelqu'un qui est furieux que vous ayez mis son nom dans le journal, vous réfléchissez ensuite un petit peu plus à « est-ce que je mets le nom de la personne ? » sur le fait suivant. Alors, pour terminer un petit peu sur cette partie générale sur comment est perçue le droit à l'oubli par le journaliste lambda, je vous dirais que c'est quelque chose qui n'est pas au cœur du métier encore, et qui fait partie, je mets du SAV, qui fait partie du service après-mente. Le droit à l'oubli, évidemment, c'est quelque chose qui en vient après, largement après la fabrication, la conception d'un article, donc largement après le travail de journaliste, largement après sa publication même, parce que quelquefois, c'est un de vos articles qui revient, deux ans ou trois ans après, la personne demande à ce qu'il soit supprimé, soit déréférencé. Donc, c'est un effet retard qui peut être surprenant pour un journaliste qui est toujours dans un flux quotidien, qui est dans la prospection, dans la recherche, et qui a tendance à oublier cinq minutes après ce qu'il a fait, cinq minutes avant, et une fois qu'on a terminé l'article, soit qu'on a eu un livre, soit qu'on a envoyé la publication, c'est fini, on passe à autre chose. C'est intéressant, cette notion de service après-mente, parce que ce notion du droit à l'oubli pourrait être utile pour les journalistes. Moi, je trouve qu'on ne passe pas assez de temps à assurer ce service après-mente de nos articles, que ce soit dans les commentaires sur Internet, à venir d'autres gens, à susciter du débat. Pour moi, ça fait partie du métier aussi, et peut-être que cette notion du droit à l'oubli va contribuer à revenir un petit peu plus sur son travail une fois l'application faite. Alors, je vous disais que le droit à l'oubli, on l'aborde et on le vit indirectement dans la gestion des identités. De l'un côté, c'est un peu bête à dire, un peu mon porte ouverte, si on ne l'est pas dedans, il n'y a pas de problème de droit à l'oubli, parce que la personne n'est pas identifiable. On ne peut pas dire, voilà, je vais demander que ce contenu soit supprimé, si on ne l'est pas insolée dedans, il n'y aura même pas l'unique que ça parle de soi. Donc cette question-là de l'identité, elle est quotidienne, en particulier dans les décisions de justice. Une personne est condamnée, est-ce qu'on met son nom ou est-ce qu'on ne met pas son nom ? Alors, je pense, je vais venir après, dans une sorte d'autologique très claire et relativement forte, c'est que généralement, on ne met jamais le nom des personnes d'avoir tant qu'elles ne sont, qui n'ont pas été déclats coupables, et d'autre part, quand elles ont une peine assortie totalement d'un sursis, ou alors une peine extrêmement légère. Donc, à cela, il y a des exceptions. C'est ce qu'on appelle l'exception de notoriété. Si la personne est une personne publique, on va mentionner son identité à différents stades de l'enquête. Donc, si un jeune homme de 18 ans a un accident de voiture durant lequel il a plusieurs blessés qui ne l'ait pas sans permis de conduire, on ne va pas en parler. S'il se trouve que c'est un footballeur juste banais qui l'ait blessé pour toute moi, on va en parler. On va être obligé de donner son identité, mais aussi, on ne le fait pas autrement. Pour une personne pas connue, cette notion de notoriété, elle peut être aussi sujette à l'interprétation. Un chef d'entreprise qui a des soucis avec la justice qui passe au tribunal pour une affaire dont on mentionne le nom pendant l'affaire pourra se dire c'est pas juste on est mon nom alors que je ne sais pas madonna, etc. Nous, en tant que journaliste d'un média local, on peut se dire cette personne, elle emploie 30, 40, 50 personnes. Elle fait partie du paysage économique de la région, elle a la chambre des métiers, elle participe à des conférences, etc. On voit les camions sur l'entreprise partout dans la ville. On l'a mentionné. On estime que c'est une personne publique. Il a besoin d'être le phénomène de la cour pour être forcément une personne publique. Mais ça, ça peut être sujet à interprétation également. Autre exception qui peut faire qu'on va mentionner le nom d'une personne alors que tous les éléments de notoriété ne sont pas présents, c'est quand des affaires bien précises où on est obligé de donner le nom de la personne pour ne pas jeter le discrédit sur un petit ensemble de personnes. Un kinésithérapeute de Château-Gontier qui a mis à partir avec la justice pour une affaire de ce que vous voulez, je vous laisse l'écriture à votre imagination. Si on fait un article dans le journal sur un kinésithérapeute de Château-Gontier, entre guillemets, il y en a trois ou quatre à Château-Gontier, ils ont tous se faire épier avec des regards en pied pendant plusieurs semaines, nous en voudrons tous les quatre. Dans ce cas-là, on va mettre l'identité du kinésithérapeute concerné pour laisser la peine aux trois autres. Enfin, sur cette question, on va toujours invoquer ce droit à l'information qui fait partie de la liberté de la presse et qu'on va estimer qu'il est important pour écriter des faits que l'on relate ou pour justement la reconcution de nos lecteurs de donner l'identité des personnes dans le journal. Ça fait partie du droit à l'information. Donc on va invoquer cet aspect-là des choses. Alors, un petit point sur cette notion de droit à l'oubli, elle vient s'ajouter un petit peu sur les différents cadres qu'a déjà le journaliste dans sa profession au quotidien. Et c'est peut-être intéressant de le rappeler parce qu'on n'a pas forcément en confiance qu'on ne travaille pas dans une rédaction. Et forcément, les journalistes sont soumis aux droits et ne sont pas censés nier la loi comme tout le monde. mais avant la loi qui s'applique à nous tous, il y a une première loi interne que l'on ne s'applique à nous-mêmes qui est la déontologie, donc la morale propre à notre profession. Et chaque titre, chaque média va avoir ses propres règles déontologiques plus ou moins fortes. Alors selon que vous travaillez au Monde, à Voici, à BFMTV, à Gala ou à West France, elles vont pas être les mêmes. Donc plus ou moins fortes. Nous, à West France, on a des charmes déontologiques très précises, très fortes et très présentes au quotidien. Donc certaines sont même en avance sur le droit. Par exemple, ça fait des années qu'on n'est pas une personne dénotée dans West France. Maintenant, c'est devenu la loi pour tout le monde. Mais quand la loi est passée, c'est un petit peu transparent pour nous, parce que ça va faire des temps qu'on aurait eu des soucis. Ça va même pas passer les cadres de la relecture. Donc on a notre déontologie qui est un premier garde-flou, on va dire, pour éviter de commettre des erreurs vis-à-vis du droit. Je vous mets un petit exemple qui est intéressant, qui a souvent son petit succès dès qu'on a un journaliste de West France, on a un rapport de notre déontologie. C'est la charte du fait divers, West France, qui est que chaque journaliste a pas loin de son clavier. qui comporte quatre points. Dire sans nuire, montrer sans choquer, dénoncer sans condamner et témoigner sans agresser. Ce sont des... un petit peu de guides dans le traitement des informations au quotidien. Je vous laisse méditer dessus. Cette charte-là nous permet déjà d'éviter de tomber sous le coup du droit et d'enfreindre différents droits concernant les différents aspects, en particulier souvent le domaine judiciaire ou le domaine du fait du faire. Cette loi-là et cette charte est extrêmement pratique. Donc cette déontologie que l'on a, que l'on applique au quotidien qui va faire que l'on s'interdite de traiter telle ou telle info, qu'on va pas donner telle ou telle identité, qu'on va pas mettre telle ou telle photo, elle est recouverte aussi par le droit français que l'on respecte également. Et donc ce droit, lui, visiblement, pour le téléforme, c'est confirmé par le juriste, mais c'est confirmé par ce que j'entends là. Donc le droit, le respect, la vie privée, notre droit, le journaliste, à l'information, la liberté d'expression. Donc notre travail de journaliste, on va devoir jouer un petit peu avec quelquefois certaines notions qui vont nous apporter des limites dans la rédaction de nos articles ou dans la réalisation de nos reportages et d'autres qui vont être un peu des jokers ou des protections qu'on va pouvoir en dire pour aller plus loin dans notre métier. Donc c'est... On a un petit peu différents cadres qui viennent s'ajouter les uns aux autres et qui en plus sont soit juxtaposables, ce sont soit des alliés, soit des freins et en plus sont mouvants. Donc c'est forcément un domaine qui n'est pas facile à aborder pour quelqu'un qui n'est pas juriste justement, pour l'instant, qui va venir d'un univers totalement différent et qui va travailler sur des sujets extrêmement variés tout au long de la journée. Par exemple, un journaliste qui travaille dans une rédaction locale d'une ville de l'Ouest va se retrouver dans la même journée à parler d'une initiative dans une école qui va se poser la question pour un village des enfants, etc. L'après-midi, il va aller sur un fait divers où les pompiers interviennent sur un incendie, etc. Les pompiers vont proposer gentiment de « Tiens, tu veux rentrer dans la maison ? Ce que tu vas voir, c'est bien cramé. » Il ne va pas penser à dire « Ah non, je ne rentre pas, je n'ai pas le droit de rentrer dans cet espace. » Vous, pompiers, vous avez le droit de nous donner des photos éventuellement parce que moi, je ne vais pas leur donner les prendre. Et le soir, le conseil municipal, il va rendre compte des débats qui seront parfois vifs. Il faudra bien qu'il fasse attention à ne pas mettre les noms d'oiseaux pour adresser des conseils municipales à des autres parce que sinon, il faudra être complice d'insultes et de différations publiques. Donc, ce n'est pas forcément facile tous les jours. Je crois que surtout quand on est à traiter des sujets différents, il y a de nombreux petits pièges comme ça. Une notion que moi, en tant que journaliste web, je ressens surtout en voyant les derniers avis qui ont été pris et puis mon expérience de relation avec des lecteurs directs, c'est qu'il y a une différence entre la publication d'une information et sa diffusion. Le fait de rédiger un article sur un sujet va être quelquefois moins gênant que les modes de diffusion de cet article-là. Par exemple, la récule de la cour de l'Union européenne sur cet espagnol qui demandait ce qu'on retire et les éléments de le concernant sur les saisies de biens immobiliers si je me souviens en 1998, le jugement vendu a demandé à Google de retirer le référencement des articles d'Elpaillis qui mentionnaient ces faits. On n'a pas demandé à l'éditeur Elpaillis d'un côté ça sera à Google de gérer le problème si quelqu'un n'est pas content de ce référencement. Alors est-ce que cette règle est une jurisprudence que je ne sais pas ? Est-ce que ça va rester comme ça ? Est-ce que c'est un bouclier pour vous ? Ou pas ? En tout cas, ça pose cette question-là. Je vous mets une petite citation en dessous que j'ai entendu un bruit une fois au téléphone. Je viens de dans le journal mais je ne sais pas que ce serait sur Internet aussi. Du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui nous appelle on est encore dans notre journal faire autre chose. Il dit bonjour, j'ai un problème j'ai un photo dans Google un peu de goût et ça me gêne beaucoup etc. ça m'a même un problème. Ah bon ? On t'en a dit moi on sait c'est moi on non ? On cherche dans Google et là on voit une dame en photo avec une médaille une médaille du travail un bouquet de fleurs monsieur le préfet le maire etc. On demande c'est quoi le problème ? Très bien sur la photo vous vous oubliez on vous remet une médaille c'est quand même normalement la personne elle doit découper l'article elle met sur ses cheminées et là je ne veux pas que ce soit sur internet si ça se trouve elle est vraiment découplée d'un gendarme elle a mis sur ses cheminées mais ça embête cette personne que ce soit sur quand je cherche sur son gendarme que ce soit sur Google et que l'on trouve sur Google et que l'on trouve sur internet alors ça c'est une question extrêmement embêtante pour nous on comprend que ça la dérange en même temps là on est en plein on voit l'information c'était comme une série agonie qui était publique on l'a pas prise en traître on voit qu'il y a bien l'appareil qui est souri et puis j'imagine que le collègue s'est présenté on a un gros genre c'est la photo pour la France après s'il faut qu'on dise aux gens bonjour je vais vous prendre une photo je vais faire un article sur vous là ça va parler demain dans le journal par contre vous prenez attention ça va être dans Google pour avoir des années les gens vont vous chercher ça va tomber dessus et peut-être que ça va vous créer un problème ça va être beaucoup plus compliqué de travailler donc cette réaction là ça pose un film d'un ou deux cas contraires ensuite ça pose vraiment une question de qu'est-ce qu'on fait comment on travaille et ça pose aussi la question de quelle est la valeur du déréférencement Google parce que généralement on n'a rien qu'une personne on leur dit ce qui vous pose problème c'est que ça rentre dans Google donc ok vous avez sur le formulaire Google de vous en oubli voilà le lien vous enregistrez ça va disparaître d'ici 3 mai seulement l'article il est toujours chez nous si un jour Google disparaît ou est supplanté par un autre moteur de recherche plus pratique plus maniable avec moins de cookies etc. en harmonique et que les gens se mettent et que l'autre moteur de recherche et que l'article là ressort que va faire la personne elle va vous rappeler à nouveau que j'ai un problème avec Google dans lequel on monte un article chez vous donc on dirait peut-être aller chez Google mais quelle est la valeur justement d'un déréférencement Google par rapport au droit de l'oubli parce que c'est pas dans l'oubli c'est juste un déréférencement chez Google donc plus dans un domaine technique qui pourrait peut-être nous revenir à nous sur nos éditeurs parce que c'est quand même une perte de temps terrible pour nous d'avoir à gérer ces questions-là donc autant qu'on les règle enfin avoir à les aider une fois pour tout en fait alors des cas concrets nous demandons de droits l'audit je ne vais pas mettre de capture l'écran avec des exemples parce que ce ne serait pas ça ne serait pas pour la confidentialité ce ne serait pas top j'ai hésité à faire parce qu'il y a des gens qui nous contactent quelques fois pour des choses assez hallucinantes un litier en photo avec ses violences je trouve que l'article il n'est pas très bien écrit donc ça me les sert merci pour les collègues mais vous avez le droit à l'oubli le droit à l'image etc quand on a posé quand on a fait bien un journalier chez soi etc je ne sais pas où les temps la majorité des cas que l'on a de demandes de droits l'oubli sont des gens qui ont eu mal à partir avec la justice qui ont eu des peines de prison généralement petites alors petites c'est une notion très subjective on va dire de 6 mois de ferme à 5 en ferme pour différents types de force et attrape et donc ces personnes nous contactent en disant voilà j'étais condamné en 2008 à 4 ans de prison je suis sorti en 2011 et maintenant dès que je cherche du travail les gens ils me cherchent en google et puis il y a un autre article qui remonte parce que j'ai pris il y a 4 ans pour trafinger d'héroïne et c'est un peu arrêtant là maintenant je suis en portier tout ça là évidemment on agit très rapidement pour c'est même pas qu'on renvoie dans google des références à l'article c'est qu'on supprime totalement de base pour qu'ils n'en ont plus elle va toujours rester dans les archives numériques du journal et qu'elles sont accessibles uniquement par mot de passe il faut se créer un compte et puis ce n'est pas référencé directement dans google le résultat n'est pas comme ça donc l'article en ligne sur nos sites on va l'enlever directement sur des affaires plus importantes c'est quelquefois plus embêtant et très gênant alors dans ces cas là moi je renvoie ça à un directeur en chef ou au service juridique et quelquefois je suis très content de devoir un juger moi-même parce que c'est un jugement peut-être on en est là je suis content d'avoir votre vie de juriste là-dessus par exemple il y a quelques semaines j'ai eu une personne au téléphone qui m'explique qu'elle a un souci avec un vieil article de France qui revient dans Google et donc ça la gêne parce qu'elle a monté une entreprise et puis elle a eu quelques soucis avec la justice il y a quelques années et donc ça lui a cette affaire donc je demande quel est l'article monsieur je vais chercher et donc c'est un individu qui dans l'ouest il y a quelques années avait monté une grosse escroquerie et quand je dis une grosse escroquerie c'est une grosse escroquerie à plusieurs millions d'euros qui avait vendu des pavillons qui n'ont jamais été construits et des gens qui se sont endettés sur des années etc qui était une peine relativement importante qui est sortie et là quelle est la notion de droit à l'oubli sur quelque chose comme ça un petit peu dans le droit à l'information aussi en même temps en tant que média est-ce que c'est à nous de maintenir la publicité d'une peine et voilà que cette personne a été condamnée à purger une peine de prison est-ce que c'est à nous de maintenir une sorte de pylori numérique comme ça donc ça ça pose vraiment question donc c'est dans ces cas là on voit avec la on s'est transmis à la réaction de chef qui juge en lien avec le service juridique qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait quoi ? est-ce qu'on va parmi les membres on a des personnes donc internetophobes vous avez l'exemple de cette personne elle s'est arrivé du travail qui veut bien qu'on parlait dans le journal et qu'il ne veut pas que ce soit sur internet donc peut-être que ça va disparaître avec le temps et les habitudes et les pratiques et quelque chose d'assez étonnant c'est de plus en plus il y a des jeunes en service civique qui demandent à ce que l'article qui concerne leur prise de fonction soit surpris c'est quelque chose de sociologiquement assez intéressant je trouve souvent les mairies qu'on soit par exemple un jeune pour six mois en service civique qui va travailler dans les écoles qui va travailler dans les EHPAD etc. qui va faire différentes choses dans la commune donc souvent le correspondant local de France va faire une photo du petit jeune qui vient d'arriver avec monsieur le maire expliquant les missions de la personne et puis 6 mois après la personne de contact en disant ouais ça dépend mon CV c'était pas bien etc. donc j'ai lu moi c'en qu'à peine dans ce sens déjà c'est assez curieux alors que normalement on vous dirait il pourrait mettre justement un lien dans le CV de cet article qui montre qu'ils sont concrets voilà c'est un autre sujet encore c'est la question du rapport au travail et à l'expérience de ce contrat de travail ce type de contrat de travail là peut-être qu'on en fera voilà je vais faire le moment alors en conclusion c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait supportable c'est tout à fait supportable alors vous avez peut-être des questions à poser aux journalistes que je suis profitez de moi je sais pas si on va peut-être regrouper les questions ouais qui sont d'ailleurs réciproques parce que j'ai remarqué que vous nous en avez posé également donc on peut-être pas maintenant comme tu veux en fait c'est toi qui ouais si vous avez des questions allons-y donc dès maintenant quelques minutes ou peut-être des réponses sur la demande de l'ordre j'ai remarqué quand même qu'il y a un appel aux juristes à la communauté des juristes non si merci question il y a un débat suite à la règle de l'Espagne sur le point de savoir si Google ou tout autre électorale de recherche qui déréférence doit ou non avertir le tiers et en l'occurrence les détails de presse que pensez-vous de cette collaboration demandée par certains alors est-ce que Google doit nous avertir d'un déréférencement spontanément j'aurais tendance à dire ce serait plus poli oui après sur un ça ça c'est un peu très utile pour savoir qu'il y a un problème qu'un contenu qui est chez nous a posé le problème après moi personnellement j'en ferais pas une nécessité absolument mon service géolique serait peut-être content de savoir que tel ou tel article est différencié si Google décidait de nous déconférencer entièrement je serais content d'une première aussi avant parce que ce serait ça serait une catastrophe économique tout simplement ça représente une énorme part d'audience donc et après est-ce que ça doit être une condition sine qua non et contractuelle je suis pas certain que ce soit forcément nécessaire après je mesure pas forcément tous les deux noms et les petits sens ces questions-là je crois qu'il y a une question en haut aussi très bien bonjour Anne-Sophie Gouillot, cher avocat c'était plus pour répondre à votre question monsieur vous demandiez si c'était votre rôle d'assurer effectivement d'informer évidemment sans subi au niveau des des condamnations je crois que la presse vous avez effectivement le droit d'information à un instant T après pour le reste c'est le rôle de la chef enfin c'est la chef pénale on a des suivis sociaux et judiciaires on a des règles qui existent pour les effacements du casier judiciaire après une condamnation au bout de 6 mois on a possibilité de solliciter l'effacement du casier judiciaire donc je crois pas que ce soit la presse effectivement de enfin il devrait y avoir à mon avis une règle qui permet de différencer effectivement automatiquement au bout d'un certain temps les articles sur des condamnations pénales il y a pas d'utilité me semble-t-il de maintenir perpétuellement telle information je crois que c'est justement qu'on a mis en place un système qui fait que au bout d'un an et demi la plupart de nos articles ne sont plus en ligne sur les reprises automatiques du journal dont les petits faits divers la petite chronique judiciaire ces articles là au bout d'un an et demi disparaissent et parmi les collègues aussi je pense qu'il y a un mouvement au fond à mettre de moins en moins les identités sur les petites peines le fait d'avoir des petits téléphones je jouais le cas le jour on a même une petite brève dans la page montagne et du journal la page 6 une personne qu'on allait à 18 mois de prison dans 6 fermes dont on était égnant je vais voir la collègue il y a cette personne dans 6 mois qui va nous appeler pour demander ce qu'on enlève son nom on t'en parle tout de suite et le collègue nous dit bon rue et puis voilà à mon avis leur rue et puis ça évite à quelqu'un d'avoir à nous téléphoner dans 6 mois une question peut-être la dernière avant de reprendre les contards bonjour ancien gousin universitaire à 2 j'aimerais savoir lorsqu'on a eu bien oubliément qu'ils aient formulé comment vous la gardez comment vous l'archivez et là vous êtes jugé parti est-ce que ça vous pose un problème ou est-ce que vous préfériez qu'il n'y ait pas une instance autre plus officielle que ce soit en particulier qui fait seulement aucune instance officielle qui prenne la responsabilité de faire cette demande alors je pense que dans alors tout d'abord quand on a un contact comme ça on demande aux personnes généralement de nous procéder surtout que la question qui concerne les contenus en ligne on demande aux personnes de nous envoyer un email avec le lien du contenu comme ça ça permet d'avoir les coordonnées aussi de la personne directement pour engager un dialogue et je pense que c'est important d'avoir une première étape de discussion on va dire face à face avec le téléphone ou de manière numérique qui peut parfois suffire à résoudre le problème comme disait une personne qui nous appelle qui sort de détention et qui ne souhaite plus que l'article qui mentionne sa condamnation apparaissent parce qu'il est resté en ligne pour une réseau excluivac qui effectivement n'est pas une bonne raison parce qu'on passe au coût du bon endroit à l'information là on va régler son problème directement donc la ligne c'est aussi simple pour elle de pouvoir s'adresser directement à nous et avoir une réponse immédiate qui en plus est satisfaite et donc c'est vrai qu'après l'instance d'un côté elle existe si on n'arrive pas à trouver lors de ces premiers entretiens un point d'accord mais la justice est là justement pour dire à l'un ou à l'autre par exemple les autres je sais pas s'il y a besoin de créer un organisme en gros relation avec la presse en tout cas nous on est très attachés à ce contact avec nos lecteurs et les personnes dont on parle dans nos pages donc là on vivrait mal de devoir mettre une sorte d'écran entre nous est-ce qu'on peut changer une sorte de médiation c'était juste pour la question si c'est un droit c'est à l'état de l'appliquer et pas à une entourage oui 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 c'est c'est pour ça que le je disais si la demande de la personne pour du droit justement l'art olympique l'art olympique son droit il dépend justement qu'un article qui doit tomber pour rapporter sans discuter dans ce sens là où il n'a pas forcément besoin d'un intermédiaire c'est pour la question à tous bonjour Maître Offrey et pour aller dans la suite de ma collègue je pense que aussi par rapport à l'information qui est diffusée sur West France à un moment T, qui est vraiment dans le fait. Et après qu'on va voir sur Google et qu'on va pouvoir prendre connaissance beaucoup plus longtemps après, je pense que le fait n'a plus forcément le même impact. Et moi, je me rends compte, pour travailler beaucoup avec des entreprises, et systématiquement, quand vous travaillez à l'international, les gens vont aller tout de suite sur Google, rechercher des informations sur la personne. Et en fin de compte, ce sont des informations en plus limitées, qui donnent, qu'on va lire et qui vont donner une certaine appréhension de cette personne, mais qui n'est pas forcément la bonne. Et je trouve que par rapport à un journal, à un Filibert dans un journal, à un moment, ce n'est pas la même chose. Pour moi, je dirais, de quelque chose dans le temps. Voilà. C'est un vrai défi pour nous, journalistes, d'imaginer que notre article qu'on écrite seulement dans un instant T, pour un instant T, dans un instant T, dans la lecture des lecteurs immédiats, à cette permanence. Cette permanence est nouvelle. Après, sur le domaine des entreprises, on est peut-être un des journaux qui parle le plus positivement des entreprises en général. On essaie de relater au quotidien des initiatives qui peuvent avoir dans l'Ouest. On n'aura pas le temps, mais je voudrais dire une petite anecdote très rapidement d'un collègue journaliste qui passait un diplôme, son diplôme de journaliste, qui a présenté à un jury différents articles qu'il a fait, notamment pour Ouest-France, où il s'est fait reprocher d'avoir écrit un article sur une entreprise entièrement positif, qui me disait tout du bien de cette entreprise. Une entreprise, effectivement, il y en a où ça marche bien, ça se développe et ça la gestion compte en temps, ça cartonne et tout. Et le jury me dit « Là, vous faites un communiqué de presse. » Il dit « Ben non, c'est une boîte qui marche bien, ça marche bien, on est dans, on a discuté que les gens, tout le monde est content, ça embauche. » C'est assez intéressant de voir que dans une certaine forme de journaliste, ils peuvent toujours chercher forcément une contradiction, une petite bête. Ils les présentent, quelques fois, mais pas toujours. Justement, il faut savoir le dire aussi. Mais ça, c'est normal, c'est comme en qualité du risque, on prépare le rapport de gestion qui sera déposé aux grèves. Quelquefois, des entreprises qui vont très bien, ne veulent surtout pas le dire, et notamment vis-à-vis de leurs fournisseurs, de leurs clients. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très sensible. Et juste un point pour terminer, par rapport à la personne qui va dire « Ben oui, moi, mon journal, je voulais bien, mais je ne voulais pas sur Internet. » Et je pense aussi, par rapport à ça, par rapport au droit de la personne, quand elle a dit « Oui », elle, elle avait en esprit le journal. Ça lui faisait plaisir. Mais ça lui fait peut-être pas à tort ou à raison, mais ça, c'est son propre jugement. Je pense que vous, en fin de compte, en mettant sur Google, vous allez au-delà de la volonté de cette personne, pour moi. C'est possible. Il y a peut-être un devoir de clarté là-dessus. On a basculé dans ce qu'on appelle le « du média », à la fois du papier, du bref. Et les lecteurs ne sont pas encore forcément au courant que oui, c'est double peine. Je pense que vous avez un peu de clarté là-dessus. On a basculé dans ce